Les Irlandais ne se sont pas installés en ville seulement. Ils ont fondé ou constitué la majorité de plusieurs villages de la région. Saint-Malachie, Frampton, Mégantic, Lobinière ou Sainte-Catherine. Cependant, ces communautés sont aussi en voie de disparition, comme nous l'explique un résident de Saint-Malachie, M. O'Farrell. Quand j'étais jeune, la vie de la communauté irlandaise de Saint-Malachie était parfaitement intégrée à la vie des Canadiens français. Nous vivions ensemble dans une harmonie que je suis fier d'écrire aujourd'hui. C'était l'harmonie parfaite. Il n'y a jamais eu de question de race ou de religion entre nous. Nous étions de bons amis et tout allait bien. La vie, naturellement, était moins mouvementée qu'aujourd'hui. Mais, parce que les conditions ont changé, le modernisme s'est installé comme ailleurs. Mais, dans ce temps-là, la vie était moins rapide et tout le monde dans la paroisse, leur vie était programmée, si on peut dire, sur la luthurgie de l'Église, les plans de fête de l'Église. Et tout le monde qui était... Les Irlandais étaient des quédriques, eh bien, ils participaient aux fêtes religieuses et tout ça. Est-ce que les Irlandais parlaient français avec les Canadiens français à ce moment-là? Ceux de ma génération, oui. Oui, ah oui. Maintenant, les autres, les plus âgés, la plupart, je dirais, comprenaient le français. Il y en avait qui parlaient plus ou moins bien, mais dans l'ensemble, les gens... Je me rappelle, par exemple, un exemple, mon père parlait français, mais quand il parlait avec le boucher, par exemple, il s'adressait à lui en français, en anglais, et le boucher lui répondait en français. La conversation se poursuivait comme ça. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'Irlandais qui ont marié des Canadiens français, c'est votre cas? Oui, en effet, M. Mercier, plusieurs Irlandais ont marié des Canadiennes françaises et je peux vous dire, par expérience, que ça a été très valable, j'en suis un témoin. À Saint-Malachie, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste d'Irlandais? À Saint-Malachie, aujourd'hui, il reste les familles, des descendants, des pionniers qui ont fondé la paroisse. Il reste encore plusieurs familles et il reste plusieurs familles qui sont mariées à des Canadiennes françaises et il reste aussi, également, ceux qui vont là pour l'été, passent la saison estivale à Saint-Malachie et ceux qui retournent pour leur retraite. M. Farrell, qu'est-ce que c'est un Irlandais? Un Irlandais? Ça, c'est un bon gars. Un gars joyeux, un gars... généreux, un gars amical puis un gars sentimental, également. Il aime bien rire, mais il sait aussi pleurer. puis il est toujours prêt à rendre service quand il peut le faire. D'ailleurs, c'est presque comme un Canadien français. Le seul village qui résiste encore, tant bien que mal, à l'intégration, c'est Shannon, une petite municipalité de 1250 habitants située à une quinzaine de mille au nord de Québec. Ici, les Irlandais sont encore majoritaires, tant au conseil municipal que dans tout le village. Ici, on danse encore les danses traditionnelles. On parle encore avec un accent d'Irlande et on sait encore quelques mots de Gaelic. Mais tout cela n'est pas suffisant pour assurer la survie de la communauté. Est-ce que vous voyez un grand avenir à la communauté irlandaise ici? Bien, pour moi, il va toujours rester à plus d'Irlandais ici. Mais 25 ans passés, c'est 90% irlandais. Aujourd'hui, ça va prendre 50%. Peut-être dans 50 ans, c'est jusqu'à 10%. Je ne sais pas. Mais c'est dur à dire, l'avenir. Les nouveaux arrivants à Shannon, ce sont des francophones? Ce ne sont pas des Irlandais? Non, c'est plutôt des francophones, oui. À plus longue échéance, cette communauté-là est donc appelée à diminuer, à diminuer jusqu'à disparaître? Oh, espérons que non. Vous ne pensez pas que ça va disparaître? Non. J'espère que non. Peut-être... Non, je crois que les Irlandais sont des gens têtes fortes. Ils ont les idées que c'est leur place. Et puis, il y en a toujours une couple qui vont rester pour essayer de garder la paroisse irlandaise. Mais vos enfants, à vous, ils vont partir? Oui, j'en suis sûre qu'ils vont partir pour continuer leurs éducations. Peut-être qu'ils vont venir. Et qu'est-ce que ça vous fait, ça? Ça me fait de la peine, mais par contre, on ne peut pas les empêcher. Il faut qu'ils suivent les... Moi, quand j'ai décidé que je restais, mes parents ne m'ont pas forcé de partir. Et puis, je ne pourrais pas faire le contraire à mes enfants. C'est leur choix. Est-ce que c'est la majorité des enfants qui s'en vont? Oui, ça me fait bien la peine de dire, mais oui. Franchement, il faut être franc. Oui, la majorité va en partir. Peut-être qu'une portion de ceux-là va en revenir, mais oui. Quelle sorte d'avenir ça prépare pour Shannon si les enfants partent? Bien, il y a des gens qui vont partir. Il y en a d'autres qui vont en venir. Il y en a d'autres qui sont partis déjà que peut-être, comme je vous ai dit, ils ont pris... en prenant leur retraite, ils vont venir devenir partie de la paroisse. Les grands-parents sont toujours ici. avec les enfants viennent en visite. Et puis, si on a les chances de trouver des bonnes positions à Québec ou les alentours, ils vont revenir à Shannon. Pourquoi est-ce si important de vouloir à tout prix garder vos traditions quand ce serait bien plus facile de vous intégrer à la société québécoise? Parce que c'est des traditions que nous a été donnée de nos grands-parents, nos parents. et puis, si nous, on ne les garde pas quand on ne suit pas les traditions irlandais, ça n'existera plus. Ça deviendrait qu'il n'y aura plus d'Irlandais ici au Canada. Puis, on n'aimera pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Vos jeunes, vous, vos enfants sont partis de Québec. Oui, oui. Il y en a... Mes enfants ont été élevés dans les deux langues à la maison, mais surtout l'anglais, c'est surtout ça. Les deux parlent le français sans accent. Mais pourquoi sont-ils partis? Bien, là, leur éducation, leur instruction, ils ont été ici à l'école Saint-Patrick. Le français qu'ils ont eu a été à raison de cinq fois par semaine. Le français formel, là, pour l'écrire. Le grand-mère et tout ça. Et puis, ils se sentent plus à l'aise de travailler en anglais, évidemment. Il y en a un qui est toujours au Québec, qui est à Montréal, tout de même. L'autre, l'autre est en Ontario. Est-ce que c'est un mouvement des jeunes de partir? Oui. Ça a toujours été, d'ailleurs, ça. C'est pire maintenant. Nos meilleurs étudiants partaient vers les universités anglophones, surtout dans l'est du Canada. Et puis, nous les perdions. À ce moment-là, après leur baccalauréat, leur maîtrise, ils restaient là, ou ils allaient dans une autre place au Canada anglais. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus que ça, puis ça se fait plus rapidement. Ils partent, même s'ils voulaient revenir après l'université anglophone, et ils tentent de faire leur vie ailleurs. Pour primer leur langue un peu, parce que leur langue est tout de même l'aspect le plus fort de n'importe quelle personnalité qui est anglais, ou français, dans le cas de francophones, eux ont surtout tendance à aller aux côtés anglais. Mon fils pourrait revenir et travailler dans les deux. Rapidement, si les jeunes partent, est-ce qu'il y a un avenir pour la communauté irlandaise à Québec? Eh bien, il faudrait qu'ils se fassent par transfert d'autres provinces. Je vois mal, moi, que ceux qui nous restent à Québec, si ça continue de partir de même, nous allons devenir une très, très, très petite minorité, une infime minorité. La communauté irlandaise de Shannon, comme vos parents l'ont vécu, est-ce que c'est quelque chose qui est important? Pour moi, oui. Parce que, bien, c'est très spécial pour moi, parce qu'on est des racines qui vont très loin, comme, bien, mes grands-parents étaient nés ici, puis les grands-grands-parents. Puis, moi, je restais ici toute ma vie. Puis, bien, on est très attachés culturellement. Parce que, bien, moi, je danse les danses irlandais. Puis, aussi, on participe à la grande spectacle qu'on a toutes les années à Shannon. Puis, bien, on chante, puis on joue des instruments de toutes sortes. C'est quelque chose de spécial. Mais qu'est-ce qui vous a attiré à danser, justement, des danses folkloriques irlandaises? Bien, je pense que j'étais née avec la culture. Parce que, quand j'étais jeune, je regardais toutes les grandes filles qui dansaient, puis j'ai dit à maman, bien, moi, je vais danser. Bien, j'aimais ça. Puis, mon père jouait des instruments musicals, puis ma mère aussi. Puis, tu sais, bien, mes soeurs aussi, on chante toute la famille. On est très musicales, puis ça me tirait comme ça. Et quand va arriver le moment du choix d'aller faire des études à l'extérieur ou d'aller travailler à l'extérieur, est-ce que vous allez partir, vous? Oui, bien, ça dépend. Là, je vais graduer l'année prochaine à St. Pat's High School. Puis, après ça, je vais y aller à Cégep, ici à Sainte-Foy, Sainte-Laurents College. Puis, là aussi, tout marche bien. Je vais étudier à Montréal. Pourquoi? C'est... Bien, je rentre dans la récréation. C'est ça. Et ça se donne seulement à Montréal? Bien, là, ma soeur a gradué là aussi, la même université, puis à Concordia. Il y a un bon programme pour ça. Puis, c'est en anglais aussi. Ça ne vous tente pas d'étudier en français? Non, parce que... Bien, là, le français, c'est trop difficile. C'est ma deuxième langue. C'est vrai que... Et... Après coup, est-ce que vous pensez revenir ici? Bien, je pense que ça dépend sur la... S'il y a du travail dans la ville de Québec. Puis, bien, je pense que c'est la chose très importante. Mais vous avez fait des recherches. Et avez-vous l'impression d'être une exception parmi la jeunesse de la communauté irlandaise? Je pense que oui. La plupart des jeunesses irlandais que je rencontre aujourd'hui ne savent pas beaucoup sur leur histoire, comme l'histoire du Grosse-Île, puis les fêtes qu'ils fêtaient dans la ville de Québec avant, puis comment la communauté était différente. Avant, ils étaient tout proches, puis maintenant, ils sont disparus, dispersés partout. Mais avant, tu voyais qu'ils étaient tout proches, puis quand tu parlais aux gens, tu voyais que tout le monde restait aux côtés de l'autre, puis qu'eux autres savent tout ce qui allait dans les autres maisons. Puis maintenant, ce n'est pas la même chose. Ils sont tous disparus, dispersés. Puis tu vois que les gens, les jeunes, les jeunes, viennent pour les fêtes de Saint-Patrick, puis tout ça, mais ils ne savent pas l'histoire de leur culture, comme moi, je pense que je le sais. comme ça, je pense qu'eux autres, si eux autres pensent qu'ils sont Irlandais, puis ils ont cette savoir, cette connaissance, mais ce n'est pas la même chose que moi, j'en ai les connaissances. Moi, c'est plutôt un savoir de l'histoire, puis un savoir de ce qui est arrivé. De sorte que la majorité des gens avec qui vous avez étudié, sont-ils partis après leurs études? Oui. Il n'y a pas beaucoup qui restent à Québec. On dit que ceux qui ont gardé avec moi de Saint-Patrick, comme à la réunion, il y avait juste à peu près six de toute ma classe. Tout le monde était parti? Tout le monde était parti ou ils n'ont pas venu. Et vous-même, vous avez quitté il y a trois ans quand vous avez fini à Saint-Patrick? J'ai resté ici deux ans pour faire mes cégeps, puis après, j'ai quitté à Montréal. Mais moi, je pense que si j'avais l'opportunité pour retourner après que j'ai fini mon université, je retournerai. J'aime Québec, puis Québec, c'est la maison pour moi.